Bonjour tout le monde, donc on va commencer notre cours d'atomistique par constituant de l'atome. Donc il faut savoir que, comme vous le savez, l'atome est constitué d'un noyau et des électrons qui gravitent autour. Donc vous avez votre noyau qui occupe le centre de l'atome, à peu près, et on a les électrons qui gravitent autour de ce noyau. L'image que vous avez, surtout dans les documentaires de sciences et tout cela, vous avez le noyau et les électrons qui gravitent comme ça. En réalité, cette image n'est pas ça, ce n'est qu'un modèle, ce n'est qu'une approximation. La réalité est bien plus étrange que cela. Donc, on va voir qu'on ne s'arrête pas là, mais le noyau lui-même est constitué de protons et de neutrons. Donc, le noyau est lui-même constitué de protons et de neutrons. Et il y a aussi une chose très intéressante, c'est que la majorité de la masse d'un atome est concentré sur le noyau. Et le noyau est à peu près 2000 fois plus lourd que les électrons. Donc, vous avez la masse du proton égale à peu près 1,672,6 fois 10 à la puissance moins 27 kg. La charge, elle est positive, c'est le noyau. Vous avez la masse du neutron égale à peu près 1,6749 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Ici, je peux dire que Q du proton égale exactement plus E égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulant. Et ici, vous avez Q du neutron égale à 0. Bon, le symbole, on peut utiliser ce symbole par exemple X, A, Z. Avec A, c'est le nombre de nucléons et Z, c'est le nombre de protons. Bon, nucléons, c'est égale à proton plus neutrons. Qu'en est-il de la stabilité d'un noyau? Qu'en est-il de la stabilité d'un noyau?